Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de PHP. J'ai essayé de faire un tour de tout ce qu'il y a autour de PHP, de comment il a évolué depuis 25 ans maintenant. Juste une petite question, est-ce qu'il y a des développeurs PHP dans la salle ? Est-ce qu'il y a des développeurs qui ont fait du PHP il y a genre 10, 15 ans ? Il y a des chances que vous appreniez 2, 3 trucs depuis alors. Je vais commencer vite fait par me présenter, ça c'est le Puy de Dôme, c'est là d'où je viens. C'est notre fierté à nous les Auvergnats. Je m'appelle Karim Pinchon, je suis français, je suis développeur back-end depuis 12-13 ans. Je travaille actuellement chez Fox Intelligence, c'est une boîte qui fait de l'analyse de parts de marché, des choses comme ça, donc on est très orienté data. On a été racheté par Nilsson IQ il n'y a pas longtemps. Si vous voulez me suivre sur Twitter, Github ou Mastodon, KPN13. Et puis j'ai un petit blog aussi dans lequel j'écris des articles, soit techniques, soit sur des retours de conférences, des choses comme ça. Alors pourquoi cette présentation ? Moi dans ma vie de développeur, j'ai pas mal travaillé avec différents langages. J'ai commencé par faire quelques années de Java. Ensuite, j'ai fait pas mal de PHP. Je fais un peu de Node.js, un peu de Go. Et voilà, j'ai fait le tour de ces langages. Il se trouve que moi, j'adore PHP. J'ai adoré aussi travailler avec Go et découvrir Go, c'est super cool et j'aimerais en faire un peu plus à l'avenir. C'était intéressant de travailler avec Node.js. Je suis content d'avoir arrêté de travailler avec Java. Mais aujourd'hui, je fais du PHP et je suis très content de ça. Et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Alors pourquoi cette présentation aussi ? C'est parce que PHP, c'est une machine à troll, on va pas se mentir, parmi les développeurs. Et souvent, sur des choses qui sont, sur des arguments qui sont soit de mauvaise foi complètement, soit obsolètes. Et moi, je vais essayer de faire le tour de tout ce qui est bon pour PHP, tous les avantages de PHP. Et on va commencer par le langage en lui-même. Très rapidement, je vais faire un bref historique et je vais vous parler de quelques dates qui sont marquantes pour moi, pour PHP. Je vais aussi parler très rapidement, encore une fois, de performance. Et puis après, on fera un petit listing de tout ce qui est un peu nouveau dans PHP. Alors nouveau, j'entends depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et on va voir comment le langage a su évoluer. Un bref historique d'abord. PHP, ça a été créé en 1994 par Rasmus Lerdorf. À la base, c'était une sorte d'API pour faire du web en C. Donc c'était pas du tout conçu comme un langage de programmation. Ce qui implique que l'API n'était pas orienté pour ça. Et donc que tout n'était pas complètement nickel dans ce sens-là. Et qu'il y a eu un développement relativement erratique. Je vais faire un grand bond en avant. Je vais pas parler de l'époque Zend, etc. Donc il y a eu plusieurs versions, PHP 4, etc. Je vais arriver directement en 2009. Pour moi, c'est une des dates qui commence à inscrire PHP dans un peu l'ère moderne des langages de développement. Avec la création du FIG. Il y a un genre de groupe de personnes morales et physiques. Qui se sont réunis pour commencer à proposer des standards en PHP. Histoire d'avoir des développements plus uniformes et plus corrects. Typiquement, proposer des interfaces pour faire du cache. Ou pour faire des recettes HTTP, etc. Sur la qualité de code aussi. Est-ce qu'on utilise des simples codes, des doubles codes, etc. Enfin bref. Proposer des standards pour avoir un code de qualité qui part pas dans tous les sens. 2010, une date marquante aussi. La mort de PHP 6 avant même sa release. Trop de problèmes dans le développement qui devenaient insurmontable. Et donc il n'y aura jamais de PHP 6. 2011, qui est pour moi la date cruciale de PHP. C'est à ce moment-là que PHP a basculé dans l'ère des langages de programmation crédible pour de la production. Et pour faire des projets sérieux. C'est la création de Composer et Packagist. Qui est donc le gestionnaire de dépendance de PHP. Et j'en reparlerai tout à l'heure. 2015, énorme milestone aussi. La création de la release de PHP 7. En grande partie par une personne qui s'appelle Nikita Popov. Qui a tout réécrit. Basiquement. 2021, création de la fondation PHP. Parce que ce même Nikita Popov, mais j'en reparlerai, a dit. Bah moi je vais arrêter de faire PHP. Je vais arrêter de développer PHP. Et c'est quand même lui qui le portait énormément sur ses épaules. Et donc, il y a des personnes qui se sont mises ensemble. Pour essayer de pérenniser PHP et son développement. 2022, c'est la dernière release majeure en date. La 8.2. Et on attend la 8.3 en novembre de cette année. Alors, machine à troll. Qu'est-ce qu'on reproche à PHP, historiquement en tout cas ? Son système de typage. Donc à la base, PHP c'était un langage faiblement typé. Typé dynamiquement. Donc vraiment, c'était un langage aussi où il y avait peu d'immutabilité. Et ça quand on est développeur, on n'aime pas trop. Pas de débuggeur natif. La sécurité, c'est un sujet aussi qui fâche. Bref, il y a vraiment des tas de choses. Là, j'en oublie. Comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher historiquement à PHP. Une autre chose aussi qui est vraiment importante. Et qui fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure à propos de la création de PHP. C'est les inconsistances au niveau de son API. Ça, c'est un fait. Son API est vraiment inconsistante. Typiquement, si vous utilisez des fonctions pour traiter des tableaux ou des chaînes de caractère, il n'y a pas une fonction qui va se comporter de la même manière. Il y a 50 fonctions pour faire des choses sur des tableaux. Même après 10 ans de PHP, on est quand même obligé d'aller voir la doc pour savoir est-ce que le premier argument, ça va être le tableau sur lequel on veut travailler ou alors ce tableau-là, ce sera le dernier argument. Est-ce qu'il va modifier le tableau ou est-ce qu'il va retourner un nouveau tableau, etc. Tout ça, vraiment, c'est compliqué. Il faut aller voir la doc à chaque fois parce qu'il n'y a pas une fonction qui se comporte de la même manière. Donc voilà. Pour le coup, là, c'est justifié. Rapidement, à propos des performances, j'ai piqué deux benchmarks partagés par Asmursel-Ardorf il y a quelques années déjà mais qui symbolisent bien ce qui s'est passé au niveau de la release de PHP 7. Un énorme bump de performance. Encore une fois, tout le moteur de PHP a été réécrit. Et donc, les valeurs ne sont pas forcément très intéressantes. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qu'avec la version PHP 7.0, on a plus que doublé les performances, le nombre de requêtes par seconde qui était capable de traiter PHP. Et puis, depuis, on gagne, même avec PHP 8, on n'a pas des bumps de cet ordre-là mais on gagne toujours 5-10% de performance. C'est toujours bon à prendre. Pareil, la gestion de la mémoire a été monstrueusement améliorée également avec des ordres de grandeur vraiment colossales. Donc, pareil, positif et très bon à prendre pour nos projets. Maintenant, ce qu'on demande souvent à un langage de programmation, c'est quoi la compétition avec les autres ? Est-ce qu'il est plus rapide, plus lent que tel ou tel langage ? Est-ce que j'ai fait un benchmark ? Non. Pourquoi ? Déjà parce que ce n'est pas facile de faire un benchmark pertinent. Il ne suffit pas de lancer une ligne de commande et de faire deux, trois trucs. Est-ce qu'on est sûr que quand on compare deux langages, on va les comparer exactement sur les mêmes choses ? Pareil, ce n'est pas sûr non plus. Est-ce que je ne vais pas comparer un framework et puis juste un langage vanilla d'un côté ? Est-ce qu'on va les comparer surtout sur ce sur quoi ils sont bons et ce sur quoi ils sont destinés ? Typiquement, je ne vais pas faire faire des calculs intensifs à PHP. Ce n'est pas son délire. Il n'y a aucun intérêt à comparer ça avec du Python, par exemple. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que PHP, on a vu que les performances avaient été vraiment améliorées. Ce qu'on peut dire d'autre aussi, c'est que c'est un langage interprété qui sera forcément toujours un peu plus lent qu'un langage compilé. Je reste un peu en surface, mais en vrai, on pourrait parler d'HopCode et de JIT Compilation. Mais c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, oui, ce sera un peu plus lent qu'un langage compilé. Mais est-ce que c'est vraiment la clé sur nos projets en entreprise ? Est-ce qu'on a vraiment besoin du langage qui va mettre une microseconde de moins à répondre qu'un autre langage ? Est-ce que nos gains de performance, est-ce que les leviers pour obtenir des gains de performance, ils ne sont pas ailleurs ? Sur le design juste de nos applications, sur le design de notre base de données, sur est-ce que nos requêtes SQL sont optimisées, sur est-ce qu'on a du cache au bon endroit, sur est-ce qu'on fait des traitements asynchrones et pas tout synchrone. Bref, il y a mille trucs qui passent avant le fait de se dire « Ah putain, mon application est lente, c'est à cause de PHP. » Pour moi, ce débat n'a pas forcément lieu d'être. Et maintenant, je vais faire un petit listing de moi, les nouveautés qui m'ont le plus plu depuis quelques années. Et on va voir que la plupart des critiques sur PHP, maintenant, n'ont plus lieu d'être en réalité. Depuis 2015, avec PHP 7.0, on peut typer les retours des fonctions et des méthodes, avec deux points la valeur. Donc, on fait un peu plus de typage. Pareil, depuis PHP 7.0, on peut type-inter avec des scalaires nos arguments de fonctions et de méthodes. PHP 7.0 encore. Historiquement, dans PHP, on avait ce qu'on appelait les erreurs fatales. Les erreurs fatales, c'était des trucs qui provoquaient l'arrêt du script PHP assez violemment. Genre si on faisait appel à un fichier qui n'existait pas sur le serveur ou des choses comme ça. Et globalement, c'était très difficile, voire impossible de gérer ça. Aujourd'hui, depuis PHP 7, les erreurs fatales héritent de la même interface que les exceptions, qui est throwable, et donc on peut les cacher et gérer le problème. On a des types nullable aussi. En mettant un point d'interrogation devant nos types, on va pouvoir spécifier que, ici, dollar bar, par exemple, est soit de type string, soit de type null, et pareil pour le retour. Et ça évite d'avoir à faire de temps en temps des tests un petit peu pénibles dans nos méthodes. Avec PHP 7.2, on peut maintenant type inter avec nos propres objets. Donc, encore une fois, toujours plus loin dans le typage. Les propriétés typées avec PHP 7.4, typage scalaire et avec nos objets. Les fonctions fléchées, c'est un truc sympa. Ça permet de faire des closures compactes. Il y en a qui aiment bien avoir un code compact, propre et tout. C'est vrai que, des fois, c'est plutôt agréable à lire. Alors, celle-là, j'adore. Promotion de propriété de constructeur, c'est un truc qui a TypeScript, si je ne dis pas de bêtises. En mettant la visibilité dans nos arguments de constructeur, on va pouvoir définir que $bar ici et $name sont des attributs de ma classe et qu'ils vont être affectés juste en appelant le constructeur. Donc, on n'a pas à les déclarer dans la classe, on n'a pas à les affecter dans le corps du constructeur. Donc, on gagne en lisibilité parce qu'on écrit moins de code. On est un peu plus rapide, même si c'est des choses qu'on génère souvent avec les idées, ce genre de trucs. Malgré tout, c'est du code qu'on n'a pas à écrire, c'est moins de code. Et donc, c'est plus sympa et c'est depuis PHP 8. Les propriétés nommées, depuis PHP 8 aussi, on va pouvoir inverser les ordres des arguments quand on va appeler nos fonctions ou nos méthodes en spécifiant le nom de l'argument qu'on veut utiliser. Je suis mitigé, ce n'est pas forcément un truc que j'utilise beaucoup, j'avoue. Il y a des use case sur lesquels ça peut être intéressant. C'est un peu une histoire de goût, je pense. Mais je ne sais pas, typiquement, quand on fait des factories, ça peut être pratique. Les attributs, historiquement, en PHP, on n'avait rien pour mettre des metadata dans nos objets, dans nos classes. On avait juste des annotations de la PHP doc qui n'étaient pas interprétées par... Ouah, super. Qui n'étaient pas interprétées par PHP. Non. Ah oui. Qui n'étaient pas interprétées par PHP. Et qui étaient, franchement, pénibles à écrire, pénibles à lire, pénibles à parser, pas de coloration syntaxique, pas d'auto-complétion, rien. Enfin, vraiment, ce n'était pas terrible. Depuis PHP 8, on a ce qu'on appelle des attributs qui s'appellent, d'ailleurs, des annotations dans plein d'autres langages. Typiquement, moi, j'ai fait pas mal de Java avant. Et en Java, on a ce qu'on appelle les annotations qui sont donc en PHP. Les attributs depuis Java 5. Et donc, c'est il y a vraiment très longtemps. Et donc, en PHP, c'est depuis 2020. Dans la dernière version de PHP, on a un attribut en particulier que j'ai voulu présenter qui s'appelle sensitive parameter qui va vous permettre de taguer des attributs. Par exemple, ici, $password. et ce qui fait que PHP ne va pas le dumper dans une stack trace. Typiquement, c'est intéressant sur un password ou sur tout ce qui est un peu sensible. Donc, voilà, vous mettez ça et vous n'avez pas à vous occuper de est-ce que ça va être visible dans une stack trace. Match. Match, c'est pareil. C'est une sorte de sucre syntaxique un peu qui peut être utilisé à la place de switch de temps en temps et qui est plus concis, plus sympa et qui peut retourner quelque chose contrairement à un switch. Voilà. Depuis PHP 8. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser également. L'opérateur null safe. Pareil, moi, j'adore. Si vous mettez un point d'interrogation devant la flèche, ça va faire en sorte que si bar est nul, ça ne va pas péter une erreur. Ça va juste renvoyer nul. Il ne va pas aller plus loin. Donc, ça permet de... d'éviter des tests. If $fugetbar is not nul, OK, tu essayes de chercher son name. Enfin, bref. Vous m'avez compris. Pareil, j'adore cette fonction. Historiquement, en PHP, je suppose que tous les développeurs PHP ont écrit des strposts, ma chaîne de caractères et puis le motif que je cherche et puis un différent de false. Franchement, si vous demandez quelqu'un qui n'est pas développeur PHP ce que c'est que cette ligne, c'est compliqué et ce n'est pas explicite, en tout cas. Et c'était insupportable. Alors, il y avait d'autres façons de faire, mais globalement, celle-là, c'est probablement la plus commune. Et c'était vraiment, vraiment, c'était vraiment pas explicite. C'était vraiment pas terrible. Là, on a enfin une fonction explicite, strcontains. Voilà. Est-ce qu'on sait direct ce qu'elle fait ? Il y a d'autres fonctions aussi qui ressemblent, genre stn start with ou str end with, des choses comme ça depuis PHP 8. Les unions et les intersections de type, rapidement. Donc, si on met un pipe entre deux types, donc, c'est une union de type, ça veut dire que dollar bas peut être à la fois de type bar ou de type base. Pas à la fois, ou. Et donc, ça peut être pratique pour factoriser un peu de code si tant est que le corps de la fonction est compatible avec les deux types. L'intersection de type avec un e-commercial, ça marche très bien avec des interfaces. Ça permet de dire que dollar bas est de type bar et aussi de type base. Les ennumes, serpent de mer en PHP, on attendait ça depuis très très longtemps. La communauté l'attendait depuis très longtemps. On avait des choses qui venaient justement de la communauté des librairies pour avoir des ennumes mais il n'y en avait pas nativement en PHP. C'était un peu pénible à utiliser. Là, on a des ennumes natifs en PHP qui permettent de faire pas mal de choses. C'est top aussi. Les propriétés read-only, pareil, ça va dans le sens d'écrire moins de code, aller plus vite. Si on préfixe une propriété avec read-only, ça va vous permettre de dire que cette propriété après son affectation ne peut plus être modifiée. Et donc typiquement, on n'est plus obligé de faire des propriétés privées qu'on va affecter dans le constructeur avec la définition d'un getter. On peut spécifier une propriété publique mais la mettre read-only comme ça, personne ne pourra la modifier de toute façon après son affectation. depuis PHP 8.2, on peut faire un read-only sur les classes également et donc ça va permettre de dire que toutes les propriétés de cet objet sont read-only. Enfin, les callables de première classe, ça va permettre de prendre des références sur des fonctions ou des méthodes facilement et intuitivement via cette notation là, les trois petits points. c'était possible de le faire avant mais avec une écriture et une syntaxe vraiment pas agréable avec des tableaux et tout, c'était vraiment pourri. Là, c'est facile de le faire. Et puis, la version 8.3 qui n'est pas encore sortie propose des choses intéressantes comme il y a une petite modification sur les classes read-only qui est amélioration parce qu'aujourd'hui si on clone un objet une classe read-only on ne peut pas modifier ses propriétés ce qui est un peu dommage et donc avec PHP 8.3 on va pouvoir réaffecter les propriétés au moment du clone. JSON validate aussi c'est très cool parce qu'aujourd'hui pour valider du JSON franchement ce n'est pas terrible on est obligé de décoder d'abord et ensuite de vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur dans le décodage JSON validate va être beaucoup plus rapide du coup et niveau mémoire aussi c'est mieux avant de décoder on va pouvoir être sûr que c'est valide ou pas. On va pouvoir aussi typer les constantes parce qu'on ne peut toujours pas le faire et puis il y a encore plein d'autres choses. Ce qui manque en PHP ce que la communauté demande beaucoup c'est les génériques les génériques ça ne sera jamais il n'y aura jamais de génériques en PHP donc ne les attendez pas Nikita Popov avait étudié la possibilité de mettre des génériques dans PHP et clairement il a documenté ça d'ailleurs vous pouvez le voir sur une issue GitHub et dans un post Reddit aussi je crois il a dit que c'était trop compliqué ça touchait la code base parce que la code base de PHP c'est du C c'est extrêmement compliqué et globalement ça n'arrivera jamais donc si lui il dit que ce n'est pas possible a priori ça n'arrivera jamais en revanche il y a des outils qui vous permettent d'utiliser les génériques en PHP typiquement maintenant nos IDE genre PHP Storm il est capable de comprendre certaines annotations qui vont nous permettre de faire comme si on avait des génériques PHP Stan aussi dont je vais parler après permet pareil d'avoir ce comportement qu'on recherche quand on a des génériques donc vous pouvez aujourd'hui utiliser des génériques mais pas nativement en PHP la communauté aussi aimerait bien des objets scalaires aujourd'hui les scalaires ne sont pas des objets donc vous ne pouvez pas appeler de méthode là-dessus sur une chaîne de caractère ce serait sympa de pouvoir faire flèche quelque chose aujourd'hui ce n'est pas possible et puis continuer à nettoyer les inconsistances de l'API de PHP il y a un travail qui est fait mais il y a encore beaucoup de choses à faire maintenant on va parler de l'écosystème parce que moi je suis convaincu comme je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient au talk d'avant qui fait écho enfin Yannick a introduit son talk exactement avec ce que je pense moi c'est que l'adoption d'un langage est vraiment conditionné par son écosystème vous pouvez faire un super langage si l'écosystème autour est nul si le tooling est nul personne ne voudra le faire ne voudra l'utiliser pardon et donc on va parler de ça et j'ai divisé un peu les outils en quatre catégories au moment où on va construire l'application au moment où on va développer l'application tester l'application et s'assurer de la qualité construire une application le premier truc et comme je vous l'ai dit ce qui a été décisif pour moi c'est l'apparition de Composer avant Composer donc Composer c'est le gestionnaire de dépendance de PHP avant Composer on était obligé de prendre nos dépendances et de les copier à la main etc c'était vraiment pas industrialisable aujourd'hui on a Composer en version 2 avec des perfs qui sont très bonnes qui sont dispo sur toutes les plateformes qui est inspiré d'NPM qui n'a rien à envier franchement à Maven si vous avez fait du Java à NPM à PIP à ce que vous voulez franchement c'est un excellent gestionnaire de dépendance et donc vraiment c'est un atout pour PHP les frameworks les frameworks aussi c'est évidemment important parce que la plupart très souvent en tout cas on ne fait pas du vanille à PHP mais on passe par des frameworks alors en France on est très Symfony encore que ça commence un peu à changer mais puis Symfony c'est un projet français mais dans le monde globalement le plus important framework c'est Laravel en tout cas en nombre de téléchargements et puis il y a WordPress WordPress qui est le site de blog le CMS qui on en pense qu'on en veut malgré tout ça propulse une énorme partie du web donc voilà et c'est en PHP alors on pense toujours qu'il y a eu probablement une petite guerre ou une concurrence entre Symfony et Laravel je crois qu'il y a un des leaders de Symfony qui parle de coopétition donc pour coopération et compétition effectivement il y a eu une compétition parce qu'ils sont un peu sur la même part de marché on va dire mais globalement ils se poussent l'un l'autre ils se tirent l'un l'autre vers le haut en innovant parce qu'il y a deux core teams qui sont vraiment dynamiques et innovantes en pas en se copiant mais en tout cas en s'utilisant en s'observant typiquement et puis malgré tout ils ne sont pas non plus exactement positionnés de la même manière Laravel c'est un framework quand vous le prenez vous l'utilisez sur votre projet terminé Symfony c'est un ensemble de composants réutilisable qui peut faire framework c'est possible de l'utiliser en full stack on va dire mais on peut aussi utiliser un composant si moi j'ai envie d'avoir je ne sais pas moi un client HTTP je peux prendre le Symfony client HTTP client si j'ai besoin d'un système de routing et que je n'ai pas envie de le développer sur mon application je peux prendre Symfony router pareil l'injection de dépendance pareil je peux la prendre aussi uniquement etc Laravel lui-même se repose sur une quinzaine de packages de Symfony sans les packages de Symfony il n'y a pas de Laravel il y a une idée reçue qui est que Laravel c'est un peu quick and dirty en gros la courbe d'apprentissage est très simple et que Symfony serait un peu plus élitiste et un peu plus complexe courbe d'apprentissage plus raide c'est vrai et pas vrai il y a beaucoup de magie dans Laravel moi j'en ai fait un tout petit peu donc je ne suis pas expert à Laravel j'en ai fait un tout petit peu et c'est vrai qu'il y a de la magie à des moments mais malgré tout je suis convaincu qu'un bon développeur fera un très bon travail avec Laravel et avec Symfony et qu'un mauvais développeur fera un projet tout pourri avec Symfony comme avec Laravel voilà donc c'est mon avis un framework dont je vous avais parlé qui repose sur Symfony qui s'appelle API Platform et qui est un élément vraiment différenciant de l'écosystème de PHP par rapport à tous les autres langages il y a il y a très peu d'équivalents voire pas du tout d'un framework comme API Platform dans d'autres langages c'est un framework qui est API First qui permet de faire du développement très rapide qui permet aussi de faire des développements plus complexes en DDD par exemple c'est c'est un framework qui va vous permettre d'exposer une API Rest très rapidement qui va vous permettre d'exposer une API GraphQL très rapidement également c'est un framework qui se distingue de Express par exemple ou de choses comme ça par son interopérabilité et sa gestion du web sémantique évidemment API Platform gère du JSON du XML des choses comme ça mais il est capable aussi de s'appuyer et de générer du JSON LD du Hydra du AL tout un tas de formats comme ça qui font partie du web sémantique et qui vont assurer une meilleure interopérabilité entre les systèmes il n'y a pas d'équivalent à ma connaissance de cette gestion du web sémantique dans d'autres frameworks orientés API API Platform ça vient aussi avec plein d'outils donc un générateur d'admin c'est relativement classique mais aussi un générateur pour créer plein de clients différents donc vous créez votre API qui va répondre à vos besoins métiers et ensuite avec 2-3 lignes de commande vous pouvez vous générer un client qui va venir consommer votre API un client React un client React natif un client Vue un client Next Nuxt je suis sûr que j'en oublie mais bon voilà vous m'avez compris il y a plein de choses plein de tooling intéressantes alors on n'y pense pas forcément mais PHP on peut faire de l'asynchrone aussi alors c'est pas naturellement ce vers quoi on se tournerait si on avait besoin de faire une application asynchrone first mais c'est possible alors historiquement on avait surtout des générateurs qui étaient un peu pas simples à utiliser on va dire et notamment le fait que si on avait un peu de générateurs dans notre projet en gros tout notre projet devait se comporter devait utiliser ces générateurs et voilà tout notre projet était asynchrone ou rien du tout c'était pas très facile à utiliser aujourd'hui on a des fibers qui permettent justement d'avoir des touches d'asynchrone là où on veut et qui sont intéressantes à utiliser on a aussi des projets plus complets des frameworks antiques qui sont complètement tournés vers l'asynchrone comme ReactPHP Swole ou AMPPHP on peut faire du serverless en PHP aussi il n'y a pas de raison bref c'est un projet qui a été créé par un français qui permet de faire très facilement du serverless en PHP en particulier avec les lames d'AWS mais voilà c'est outillé aussi pour faire du serverless et puis moi j'aime PHP aussi parce que on peut faire du vanilla PHP très facilement on peut écrire des micro pages web en PHP si on a un besoin très limité on peut le faire très rapidement ça va marcher sans problème on peut faire une CLI en PHP si on a envie si on connait PHP et qu'on a envie de faire ça ce sera peut-être pas le plus optimisé ce sera peut-être pas aussi bien que de le faire je sais pas avec Go mais on peut le faire quand même si on veut faire un petit script aussi qui fait 2-3 trucs sur notre localhost on peut faire aussi un petit script PHP qui va fonctionner très bien et moi c'est aussi pour ça que j'aime PHP alors développer une application développer en tant que développeur il y a une baston entre guillemets il y a PHP Storm de JetBrains et VS Code globalement moi je suis plutôt team PHP Storm franchement je trouve que c'est un super IDE aujourd'hui il est capable de nous dire plein de trucs sur PHP il est capable de nous dire qu'il est capable de nous remplacer du code pour dire que ce code là sera plus efficace si vous faites des boucles un peu foireuses ou des choses comme ça il est capable de reconnaître des annotations pour faire des génériques bref c'est vraiment un super IDE sondage JetBrains donc le créateur de PHP Storm globalement il n'y a pas trop de match c'est PHP Storm et VS Code développer c'est aussi débuguer et alors débuguer du PHP c'est le meilleur et le pire du monde je crois qu'on est tous en tant que développeur on a tous écrit des éco-coucou ou autre chose dans notre page rafraîchir la page et voir si ça s'affiche c'est toujours valable moi je le fais encore il y a 10 ans que je fais du PHP et peut-être un peu moins et j'écris encore de temps en temps un éco-coucou et franchement c'est très bien ça va très vite il n'y a pas de soucis il y a la version un peu plus évoluée le Dump and Die qui vous permet de dumper la variable et de tuer le script PHP pareil franchement ça répond à 80% de mes besoins de débugage là où ça devient compliqué c'est quand on commence à se mettre du éco-coucou un éco-coucou deux éco-coucou trois pareil je pense qu'on l'a tous fait aussi on ne va pas se mentir et en vrai ça ce n'est pas très efficace et pour ça on a un outil donc on n'a pas de débugger natif mais par contre on a un outil qui est une extension de PHP qui s'appelle Xdebug qui est développé par Derek Rettens un gars tout seul depuis 20 ans peut-être je dis un truc j'en suis pas sûr mais ça fait très très longtemps en tout cas et Xdebug ça va nous permettre de faire du pas à pas de mettre des points d'arrêt comme ce qu'on ferait avec un serveur d'application Java ou je ne sais pas avec n'importe quel autre débugger d'un autre langage ce n'est pas simple on ne va pas se mentir ce n'est pas toujours simple à configurer à installer à faire fonctionner voilà c'est pour ça que je dis que ça peut être le pire aussi surtout quand on a du Docker des fois c'est vraiment vraiment chiant une fois qu'on a passé cette étape qu'on s'est un peu forcé à chercher et qu'on a réussi à le faire fonctionner et qu'on arrive à chaque fois qu'on a besoin de débugger à le faire fonctionner vraiment quand on a compris le truc franchement ça sauve des vies donc évitez les éco-coucou 10 et puis passez sur Xdebug prenez un moment pour vérifier pour installer et être sûr de maîtriser Xdebug et le dernier outil en phase de développement voire même après c'est un profiler qui s'appelle Blackfire.io qui est originellement qui est développé en PHP en partie qui vient de l'écosystème PHP qui est capable de faire autre chose de profiler autre chose que du PHP d'ailleurs maintenant au moins du Python et puis peut-être d'autres trucs et en gros Blackfire entre autres ça va vous donner des call graphs et ça va vous indiquer sur une requête PHP par exemple ça va vous indiquer par quelle méthode vous êtes passé ça va vous indiquer le temps que chaque méthode ou chaque fonction a pris le pourcentage aussi sur l'ensemble du temps de la requête et donc ça va vous permettre de concentrer vos efforts pour optimiser la fonction qui a pris 80% du temps et pas celle qui a pris 2% du temps même si c'était plus facile à optimiser ça ne sera pas le plus efficace franchement des fois c'est assez bluffant le résultat que vous pouvez obtenir en optimisant ce genre de trucs tester une application pareil PHP est ultra outillé aujourd'hui pour les tests il y a vraiment plein d'outils on a pour tous les goûts alors on les utilise pas tous en même temps mais on peut faire globalement à peu près ce qu'on veut la base c'est PHP Unit qui est le framework de tests de PHP le plus ancien et le probablement le plus utilisé on a PEST qui est une surcouche de PHP Unit qui s'appuie totalement sur PHP Unit mais qui a une API un petit peu plus un petit peu différente c'est un type de la core team de Laravel qui développe ça on a PHP Spec qui marche très bien si vous êtes en mode TDD ou test first qui vous permet de décrire comment votre fonction votre méthode va devoir se comporter et ensuite vous pouvez écrire la fonction en question on a aussi l'équivalent de Cucumber avec Biat en PHP si vous faites du BDD c'est aussi très bien vous écrivez votre test de façon lisible voire même vos produits écrivez vos tests j'en ai rarement vu mais je sais que ça se fait et puis ça va exécuter vos tests comme ça c'est du Gherkin on a l'équivalent aussi d'un Cypress qui est écrit en PHP qui s'appelle Panther qui est dans l'écosystème Symfony aussi qui a été créé par le créateur d'API Platform et un membre de la core team de Symfony qui permet d'écrire des tests end-to-end et donc vraiment qui va permettre de tester vos interfaces et puis votre application de bout en bout qui ne va pas seulement qui ne va pas émuler de requêtes qui va vraiment faire popper un serveur un navigateur headless donc sans interface graphique et qui va jouer vos tests c'est à dire vas-y clique moi sur ce bouton vérifie que du coup tel div a popper etc etc voilà ça va vraiment exécuter le javascript de vos de vos de vos applications et ça c'est vraiment vraiment intéressant à utiliser pareil PHP aussi c'est test de mutation les tests de mutation en gros c'est bien si on a un code coverage de 100% mais ça ne veut pas dire que vous avez tout testé ça veut juste dire que vos tests votre suite de tests elle est passée sur toutes les lignes de votre code donc pas qu'elle les a testés les tests de mutation ça va venir modifier votre code avec des règles typiquement ça va inverser une condition ça va incrémenter une valeur ça va enlever un élément d'un tableau ça va faire des choses comme ça et ça va jouer vos tests et ça va vérifier si vos tests pètent vu que votre code a été modifié normalement vous devez avoir des tests qui vont péter et qui vont valider que telle règle métier est bien toujours valable si vos tests ne pètent pas c'est à dire que vous êtes passé sur le code mais vous ne l'avez pas testé et donc voilà ça va vous permettre de vraiment améliorer vos tests améliorer la pertinence de vos tests et c'est vraiment utile aussi assurer la qualité d'une application pareil PHP est ultra outillé pour ça aujourd'hui on a plein de trucs moi j'en ai mis quelques-uns les principaux que j'utilise en tout cas mais vraiment il y en a plein d'autres le speaker d'avant il m'en a parlé d'un que je ne l'utilise pas mais qui a l'air très bien aussi vraiment il y a plein d'outils vraiment il y en a pour tous les goûts PHP Stan franchement c'est un must have c'est un analyseur statique de code moi c'est la première chose que je fais quand j'arrive sur un projet s'il n'y a pas de PHP Stan je l'utilise enfin je le require ça va analyser votre code avant le run time ça va faire un peu ce qu'un compilateur pourrait vous dire ça va permettre de vérifier est-ce que vous utilisez une variable qui n'existe pas est-ce que vous appelez une méthode qui n'existe pas ou sur quelque chose de nul ça va vous permettre de sortir des erreurs avant le run time et ça on aime quand même PHP Insight qui est un outil un peu plus rigolo qui va permettre de noter votre code et tout ce qui est objets calisthenics par exemple vous savez pas écrire des classes trop longues pas écrire des méthodes trop longues pas avoir trop de méthodes dans une classe etc etc pas avoir une complexité cyclomatique trop importante enfin bref il y a plein de trucs comme ça et PHP Insight va passer sur votre code et va le noter c'est plutôt rigolo voilà faut pas tomber dans la recherche du 100% absolument quitte à faire des trucs un peu foireux mais c'est intéressant PHP CS Fixer qui va permettre d'appliquer des standards sur votre projet et ça c'est très cool aussi il y a des langages qui ont ça nativement genre go voilà en PHP on a un PHP CS Fixer comme ça chacun code comme il veut met des espaces à la place des tabulations s'il a envie vous passez un coup de PHP CS Fixer et tout le monde a le même code Rector PHP qui est un outil vraiment ultra puissant qui va vous permettre de faire des migrations ça les migrations de version de PHP du framework sur Symfony autre chose de doctrine de n'importe quoi c'est des trucs qu'on n'aime pas toujours faire en tant que développeur que des fois on ne nous donne pas le temps de faire aussi et qui si on ne le fait pas vite et qu'on prend du retard ça devient de pire en pire de plus en plus difficile à faire et que du coup on ne fait des fois jamais Rector ça le fait automatiquement ça va vous permettre de migrer de PHP 7 à PHP 8 automatiquement et ça va vous appliquer les dernières nouveautés de PHP 8 quand c'est possible et pareil pour les migrations de version de framework et tous ces outils on peut les utiliser localement on peut les utiliser en hook de précommit par exemple et le graal étant que vous mettez tout ça dans votre CI et là vous avez un projet qui est béton il est testé il est robuste vous assurez la qualité il est standard voilà il est à jour voilà tout on a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un projet un projet cohérent maintenant je vais parler du monde réel parce qu'un langage c'est le langage c'est l'écosystème et c'est aussi ce qu'on en fait dans le monde réel donc je vais parler de la fondation PHP de la communauté PHP beaucoup en France j'avoue je ne connais pas trop la communauté luxembourgeoise et en entreprise la fondation PHP donc j'en ai parlé tout à l'heure Nikita Popov annonce que il va arrêter de faire le développement de PHP donc un peu branle-bas de combat quand même parce que c'était vraiment lui qui portait alors il n'y avait pas que lui mais il portait en grande partie le développement de PHP et donc il y a des gens qui sont notamment des gens de JetBrains qui ont pris le sujet en main et qui se sont dit on va essayer d'arrêter l'effet bus et que tout repose sur une personne ou un tout petit groupe de personnes on va faire une fondation PHP pour assurer la pérennité de PHP son développement sa maintenance etc donc créée en 2021 et cette fondation fonctionne par des sponsors que ce soit des entreprises ou des individus donc très rapidement il y a une administration temporaire qui s'est mise en place bon j'en parle pas parce que je suis en retard et en plus elle n'est plus exactement comme ça aujourd'hui l'administration c'est ça donc il y a plein de gens qui sont très influents dans l'écosystème de PHP donc Yaniki Tapopov en particulier qui est toujours là il y a un français Nicolas Grecas donc un des leaders de Symphonie je ne sais pas il y a quelqu'un de Facebook Sarah Goldman par exemple qui a créé HHVM voilà il y a des gens qui sont vraiment influents dans l'écosystème de PHP alors comment ça fonctionne le développement de PHP et bien la fondation PHP paye 6 développeurs à temps partiel pour développer PHP ces 6 développeurs ils ont été choisis donc vous pouvez postuler pour être développeur de PHP si vous connaissez le C et vous êtes donc rémunéré par la fondation PHP ces 6 personnes et même la fondation PHP en général c'est pas elles qui décident de l'avenir de PHP c'est toujours la communauté interne de PHP qui va voter les RFC pour dire est-ce qu'on accepte ça est-ce qu'on accepte de faire ça cette nouvelle feature est-ce qu'on va dans cette direction etc eux juste ils développent ce qui a été voté par la communauté interne de PHP la communauté en France seule image je pense non libre de droit mais j'étais obligé PHP c'est toujours un langage relativement populaire donc je suis allé voir sur Stack Overflow un sondage bon c'est pas le langage le plus hype c'est pas Go c'est pas Rust c'est pas ce que vous voulez mais c'est toujours un langage qui est relativement bien placé c'est pas COBOL quoi GitHub je sais pas si vous savez mais il y a un truc qui s'appelle Octoverse et il publie tous les ans des stats sur la quantité de code par langage et on voit que PHP alors je sais pas si vous le voyez mais PHP est là et on voit effectivement que ça descend que ça baisse notamment au profit de TypeScript par exemple qui connait une montée fulgurante ouais PHP on va pas se mentir il est pas sur la sur la pente ascendante mais il est toujours bien placé et toujours bien présent quand même sur GitHub juste une petite stat un peu rigolote surtout quand on est en France je vous avoue la part de développeurs dont le principal langage de développement est PHP en France c'est 37% c'est à dire qu'il y a plus d'un développeur sur trois en France qui fait du PHP en tant que langage principal donc c'est la plus grosse proportion au monde selon le sondage de JetBrains et alors cette cette proportion de développeurs qui fait du PHP ça se matérialise par l'AFUP l'association française des utilisateurs de PHP qui a été créée en 2001 avec beaucoup de membres 500 il suffit de cotiser 30 euros pour être membre de l'AFUP et vous avez accès à certaines choses l'AFUP c'est un réseau d'entités locales et donc nationales qui va organiser des événements typiquement le forum PHP qui est la plus grosse la plus grosse conférence dédiée à PHP francophone au monde avec genre 700 800 personnes peut-être quelque chose comme ça il y a des AFUPD donc c'est donc des conférences d'un jour je sais qu'il y a je pense qu'elle n'est pas très active mais je sais qu'il y a une antenne de l'AFUP au Luxembourg il me semble que le Covid l'a un peu tué j'ai l'impression je ne vois plus trop d'activité là-bas mais voilà mais en tout cas ça a existé et puis voilà l'AFUP fait pas mal d'autres choses côté entreprises il y a des projets énormes qui sont développés en PHP tout à l'heure j'ai parlé de WordPress et ça c'est cool mais on peut parler de Facebook alors Facebook a développé son propre moteur de PHP à un moment donné qui est plus si utile que ça maintenant HHVM mais il y a d'autres choses Wikipédia aussi c'est du PHP Vimeo Yahoo il y a des projets énormes qui tournent en PHP il y a aussi des startups ou des scale-up ou ce que vous voulez qui qui misent sur PHP et qui font de PHP leur principal langage de nos jours ils commencent un projet en PHP pourquoi ? parce que PHP maintenant c'est un langage qui est vraiment crédible qui est outillé surtout il y a des ressources en PHP vous avez besoin de 100 développeurs vous allez les trouver 100 développeurs PHP senior par exemple si vous avez besoin de 100 développeurs Rust senior ultra compétents ça va être plus compliqué quand même donc voilà des entreprises qui veulent aller vite pour prendre des parts de marché misent souvent sur PHP et par exemple pour vous dire que PHP est crédible pour de la production Lydia c'est une néobank dans laquelle j'ai travaillé le principal langage qui gère les transactions d'argent c'est fait en PHP et il n'y a pas de soucis on gère alors moi quand j'y étais on était 6 millions d'utilisateurs aujourd'hui je crois qu'ils ont dépassé les 8 ou 9 millions je ne suis pas sûr à 100% mais en tout cas voilà avec je ne vais pas dire de bêtises donc je ne vais pas donner de chiffres mais plusieurs millions d'euros de transactions chaque semaine c'est fait en PHP et il n'y a pas de soucis il n'y a pas d'incident il y a des incidents comme dans tout truc mais voilà la boîte tourne petit sondage très rapide aussi que j'ai fait moi-même donc totalement non officiel avec une procédure complètement éclatée mais quand même ça donne des chiffres je suis allé voir sur quelques sites d'annonces de développeurs j'ai regardé le total d'annonces et le nombre d'annonces en PHP et globalement je tourne autour de 10-15% d'annonces pour des développeurs PHP sur le total d'annonces de postes de développeurs donc c'est quand même une part importante pareil le même type de sondage en 2021 sur développer.com donc là le chiffre c'est 11% donc finalement mon sondage personnel n'était pas n'était pas si mal la popularité de PHP baisse aussi a tendance à baisser voilà c'est clair que c'est pas le langage le plus hype on va pas se mentir mais par contre il a des qualités vraiment j'espère vous avoir convaincu l'évolution des salaires de PHP c'est la FUP qui fait ça c'est un sondage anonyme et bon les valeurs sont pas trop importantes surtout pour vous au Luxembourg je crois que vous avez des salaires de fou non ici je sais pas mais en tout cas en PHP on voit que les salaires montent comme pour tous les autres développeurs donc il n'y a pas de soucis il n'y a pas les développeurs PHP qui sont pauvres et ceux qui font du rust qui sont riches on a de la chance les salaires montent aussi en PHP et je vais conclure sur la chaîne des puits qui est aussi chez moi pourquoi PHP n'est pas prêt de mourir parce que c'est toujours très utilisé PHP je ne sais pas si vous avez déjà essayé de migrer une stack entière d'un langage vers un autre j'ai participé à certaines migrations je n'ai jamais vu la fin c'est ultra compliqué de migrer une stack ça demande beaucoup de ressources c'est un énorme investissement pour les entreprises donc c'est pas facile et donc forcément puisqu'il y a des gros projets en PHP il y aura pendant encore très longtemps des gros projets en PHP il y a une énorme communauté et ça c'est une des forces il y a beaucoup d'informations beaucoup de documentation sur PHP sur les forums c'est très facile de trouver quelqu'un qui va vous aider sur PHP pour les entreprises c'est très facile de trouver des ressources en PHP PHP c'est simple et rapide moi je n'ai pas de compilateur je n'ai pas besoin de 10 tools pour builder mon javascript et ça me saoule j'ai juste F5 à faire et je recharge ma page et c'est ça mon compilateur je n'ai pas besoin de shipper 10 trucs différents de compiler de machin non voilà j'ai mon code PHP je le déploie et ça marche c'est tout c'est ultra outillé maintenant j'espère vous l'avoir montré et puis PHP c'est fiable escalable il n'y a aucun souci là-dessus si vous avez des problèmes ce n'est pas PHP qu'il faut incriminer c'est probablement d'autres choses merci à tous merci à Vox et Luxembourg et j'espère que vous avez apprécié cette conférence et si vous avez des questions n'hésitez pas tu parlais tout à l'heure de PHP Stein est-ce que c'est le genre d'outil qui peut détecter quand tu fais des appels à des fonctions un peu foireuses genre admettons tu mets deux égales à la place de trois sur des entiers des choses comme ça tu es des trucs qui pourraient être foireux un peu est-ce qu'il prévient un peu de ça ouais complètement il est capable de te dire effectivement si tu n'as pas mis les bons arguments les bons types il est capable de te dire plein 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 de choses tu peux même faire tes propres plugins pour implémenter tes propres règles métiers si tu ne veux pas que quelqu'un accède à cet objet tu le codes relativement facilement et du coup toute ton équipe bénéficiera de ça et tu pourras mettre un guide hook pour dire attention tu touches à quelque chose que tu n'as pas le droit de toucher tu peux faire vraiment beaucoup de choses merci tu mentionnais tout à l'heure HHVM c'est sorti un petit peu en même temps que PHP 7 de mémoire et ils avaient impulsé un nouveau langage hacklang je crois pardon ils avaient impulsé un nouveau langage associé un dérivé de PHP qui s'appelait hacklang ça a été tué dans l'oeuf par Facebook ou alors bon je ne suis pas spécialiste mais pour moi en fait ce qu'ils avaient fait ils étaient un peu en avance de phase sur PHP 7 et donc c'était ultra intéressant pour eux à ce moment là mais en fait avec PHP 7 et son développement je crois que ça l'était beaucoup moins donc je ne sais pas s'ils l'utilisent encore ou pas mais je sais que c'était voilà ils ont juste gagné un peu de temps par rapport au développement de PHP 7 en vrai merci 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 Merci.